– Alors Yael, bonsoir, vous êtes née, comme je le disais, à La Réunion, vous êtes musicienne, danse-animatrice et comédienne dans la prochaine série de France Télévision au PJ Pacifique Sud qui a choisi la Nouvelle-Calédonie comme décor et ça on est très contents. Première question, lorsqu'on vous dit que vous allez tourner en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi l'image, quelle était votre réaction et surtout quelle est l'image que vous aviez du pays ? – En fait je suis partie sans préjugés, mais c'est vrai que moi je viens d'un beau pays, La Réunion, très beau paysage, mais ici je viens d'arriver, mais il y a un level là au niveau du paysage. C'est juste magnifique et je suis vraiment vraiment contente d'être là, je suis là pour trois mois avec toute l'équipe technique, les autres comédiens et tout. Et voilà, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de visiter. – Oui, parce que vous êtes arrivée il y a très peu de temps. – Oui, il y a trois jours, donc je n'ai pas encore rencontré vraiment les locaux à part vous, on va dire. – C'est ça, ni visiter le pays ? – Non, pas du tout encore, mais voilà, je suis pressée de m'imprégner un peu de cette terre que je sens déjà puissante. Je suis assez basée énergie et il y a un feeling là, il se passe un truc. – Ah bah ça y est, alors vous êtes déjà connecté à la Calédonie, c'est sûr. Et regardez, il y en a un autre qui est connecté à la Calédonie, puisque nous sommes allés à la rencontre des équipes techniques d'OPG, notamment du producteur Stéphane Meunier, pour lui demander ce que cela représentait de tourner en Calédonie, lui qui était déjà venu pour foudre, et voici sa réponse, regardez. – Ce que ça représente pour moi, un rêve, l'aboutissement d'un rêve. J'ai tourné foudre ici il y a quelques années, la série foudre, et j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir revenir et reproposer un projet de série en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je suis particulièrement heureux de voir ce projet se concrétiser aujourd'hui. – Le décor calédonien, c'est particulier pour vous ? – Puissance de la Terre et des histoires. – On ne s'est pas concerté. – Et vous n'êtes pas concerté, je confirme, comme quoi la connexion se fait toute seule, effectivement. Alors on va parler justement d'OPG, Yael, expliquez-nous ce qui va se passer dans cette nouvelle série. Je dis bien que c'est une nouvelle série, ce n'est pas une nouvelle saison, c'est tout nouveau. – C'est tout nouveau, tout neuf, donc OPG comme officier de police judiciaire. On est installés, donc c'est quatre officiers qui sont installés dans une brigade à Nouméa et qui aura à résoudre des enquêtes, donc des enquêtes, des homicides pour la plupart du temps. Et puis on va s'intéresser aussi à leur vie perso, qui est bien mouvementée. – C'est ça, oui, parce qu'il y a toute la partie judiciaire, mais il y a aussi la vie quotidienne. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on va voir aussi comment une série va interpréter un petit peu la vie calédonienne. – La vie calédonienne et la vie tout simplement humaine entre les uns et les autres, parce que moi je joue le rôle d'une réunionnaise qui a été mutée ici par exemple. Comment je m'intègre aux autres personnages, au pays ? Alors moi je suis là depuis un certain moment, mais il y a un autre personnage, Jackson par exemple, lui qui est antillais mais qui a toujours vécu à Paris, il a un esprit assez parisien. Donc comment il vient ici, c'est assez particulier, il y a des mœurs différentes, d'autres coutumes, voilà en tant que flic, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? – C'est ça, ça va être super intéressant. Alors bien sûr, on le rappelle, c'est une fiction, donc voilà, vous allez découvrir des nouvelles choses, on en a très hâte de voir, donc les tournages vont bientôt commencer, on va continuer. Vous le disiez, c'est combien ? Il y a plusieurs mois de tournage ? – Il y a trois mois de tournage pour tourner 50 épisodes de 26 minutes. – 50 épisodes de 26 minutes, en que trois mois ? – En que trois mois, c'est vrai qu'on a un rythme effréné. On va tourner, je pense, de 6h à 18h, enfin dès qu'il y a du soleil, on tourne jusqu'à n'y en a plus, on ne tente plus. – Et les scènes de nuit, on tournera la nuit aussi. – Voilà. – Est-ce que vous êtes confiant, parce qu'il va y avoir beaucoup de comédiens locaux, est-ce que vous êtes confiant du professionnalisme des comédiens d'ici ? – Alors j'en ai rencontré certaines pour l'instant, j'en ai rencontré trois. Je suis conquise, moi, par les trois, après je ne fais pas de casting, moi, je suis comédienne aussi comme ces personnes-là. Et je suis conquise, il y en a une qui m'a fait pleurer, qui m'a levé les frissons, deux autres que je trouve super, dynamiques et très intéressantes dans leurs propositions. Et moi, franchement, j'étais sur les cut, les six saisons de cut, qui sont tournées à La Réunion. – Qui se tournent de la même façon. – Et voilà, on va dire plus ou moins de la même façon, mais surtout, il y avait énormément de comédiens qui débutaient aussi. Et ça ne m'inquiète pas du tout, en fait, parce qu'on a une bonne équipe, quoi. Et on va les mettre à l'aise, les gens, il n'y a pas de peur à avoir. Et voilà, on va projeter du positif, comme c'est la sympathie. – Mais déjà, vous en dégagez beaucoup, Yael. Alors justement, j'en profite pour dire que, voilà, il y a encore, vous recherchez du monde encore pour jouer dans la série. Donc notamment, vous recherchez un jeune mélanésien charismatique de 25 ans. Alors si vous avez 23 ans, ça marche aussi. – Après, c'est dur de zéro âge, du charismatique, je le viens. – Oui, j'avoue. – On va dire jeune mélanésien. – Voilà, c'est ça. Alors on va vous mettre, voilà, il y a un numéro de téléphone et une adresse web, donc le 77 58 22 pour contacter Sam. Et vous recherchez également des femmes et des hommes entre 20 et 40 ans disponibles, entre le 20 mars et le 5 juin. Donc allez-y, ça va être en plus une très belle aventure. Alors je vais parler de votre, comme je disais, vous avez plusieurs cordes artistiques à votre arc. Vous êtes née dans une famille d'artistes, on va parler musique maintenant. Comment est-ce que vous faites pour gérer justement votre carrière musicale actuellement ? – Pour l'instant, elle est sur pause, clairement. Parce que là, ainsi, j'ai quand même demandé à Julia Paul, qui est chanteuse, qui sera comédienne aussi, si elle peut prêter une guitare. Mais ce sera pour l'hôtel, tranquillement. Il n'y aura pas de spectacle, pas de préparation d'album, rien du tout. – Mais peut-être qu'en trois mois, il va y avoir un collab. – Oh, c'est Gilles ! – Non, en tout cas, c'est impressionnant. On vous voit danser, chanter. Qu'est-ce que vous ne faites pas bien, Yael ? – C'est ce que vous ne faites pas. – La cuisine. – La cuisine. Par contre, ce que vous faites de bien, puisque vous vivez à La Réunion, donc vous êtes pleinement en contact avec la nature, ici comme en Calédonie. Vous aussi, les problèmes environnementaux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'ailleurs, vous faites aussi des choses de votre côté. – Oui, à ma portée, je fais ce que je peux. Disons que ça a commencé assez récemment, finalement. On a eu une crise assez dure à La Réunion avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire blocage partout, pas de bateaux qui arrivent, blocage au porc aussi. Donc, plus rien à manger. Et moi, j'ai des enfants, j'ai deux enfants. Et là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, bon, ça n'a pas duré. Ça a duré deux semaines, mais c'était quand même assez dur à vivre. Du coup, j'ai commencé à planter. – Un potager. – Voilà, mon petit potager. Ça commence, je ne sais pas, c'est tout récent. Donc là, c'est en train de pousser. Maintenant, je suis là pour trois mois. – Donc, arroser le jardiniel, s'il vous plaît. – Mais c'est intéressant, parce que c'est des petits détails comme ça, justement, qui peuvent changer. Et puis, en plus, c'est vachement pratique. Ça ne coûte pas d'argent. – C'est pratique, ça ne coûte pas cher. On peut échanger avec les voisins aussi, parce que les voisins, ils vont planter d'autres choses. Donc, ça crée un lien social aussi. Et puis, c'est meilleur pour la santé, parce qu'on ne met pas de glyphosate ou je ne sais quoi. – Sous-titrage ST' 501